... J'avais envie de vous parler de L'employé de Jacques Sternberg, qui est un livre qu'on trouve dans la collection Espace Nord, et c'est même le numéro 52 de la collection. C'est un livre qui au départ est paru aux éditions de Minuit en 1958. Jacques Sternberg est un auteur très particulier, parce qu'il a pratiqué des genres très différents les uns des autres. Et ici, il a fait un roman qui, pour moi, quand je l'ai lu à 17 ans, c'est dire si ça date, m'a vraiment, comme si ça avait ouvert une porte dans la littérature pour me montrer toute une pièce de la maison littérature que je n'avais jamais explorée. Je vous dis d'ailleurs, ce n'est pas au hasard si j'utilise le mot porte, c'est que la première phrase du livre, c'est « Devant la porte, je regardais l'heure, 10h05, j'hésitais un instant. » C'est page 11. Et puis je saute tout de suite à la... Attention, je vais vous lire la dernière phrase du livre, ce n'est pas grave, parce que le livre se termine par page 140. « Ah, c'est vous Sternberg, encore en retard naturellement. Je vous avais pourtant prévenu qu'il fallait absolument être à l'heure aujourd'hui, mais vous ne pensez jamais à rien. » Et ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire 130 pages, c'est tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui passe par la tête de cet employé qui s'appelle Jacques Sternberg, pendant le moment, cet instant où il pousse la porte. Et donc, pour la première fois, c'est un roman où on n'a aucune idée de ce qui va se passer une fois qu'on aura tourné la page, puisque c'est ce qui lui passe dans la tête. C'est comme dans un rêve, on n'a aucune idée de ce qui va venir dans la seconde d'après. On est dans des moments de cauchemars, on est dans des moments très terre-à-terre, avec des histoires qu'on peut suivre, des personnages qu'on connaît, puis les personnages disparaissent et on passe à autre chose. Et la première fois que j'ai lu ce livre, j'étais comme sur le huit aérien à la foire. Ça monte, puis ça descend, et puis c'est formidable. Ce qui est étonnant avec ça, c'est que c'est un livre, par contre, qu'on n'a aucun plaisir à relire, parce que quand on le relit, en fait, on n'a plus de surprise, puisqu'on a déjà été une fois jusqu'au bout. On sait, on ne sait plus dans quel ordre viennent les choses, ça n'a pas d'importance, mais on ne peut plus y avoir de surprise. Ceci étant dit, c'est un bouquet formidable, employé de Jacques Sternberg, à lire, dès que vous aurez le temps. Vous avez le temps tout de suite, là ? Jacques Sternberg, Espace Nord, numéro 52. Le voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...